Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Connaître l'Arménie-Occidentale, la forterrasse de Barèche. Les États-Unis et la France ont ignoré l'invitation de Bakou. Retour à la ligne de contact de 1994. La Turquie est une menace majeure pour la paix. Sénateur américain Menéndez, seules des explications claires peuvent débarrasser la population de l'Artsar de l'incertitude. Jacob Jacobian, les glaciers du monde d'Igelo, vieux de 20 000 ans en Arménie-Occidentale ont presque entièrement fondu. Le documentaire Homeland sur la guerre de l'Artsar en 2020 a rapporté le premier prix du festival de Cannes, soutenant la télévision d'État d'Arménie-Occidentale. La forterrasse de Barèche est mentionnée pour la première fois par l'historien Sebeos du VIIe siècle. La tradition lie la fondation de la forterrasse au nom de l'impérieur et commandant militaire Alexandre Le Grand, fox de chef de guerre. On raconte qu'Alexandre, envahisant l'Arménie-Occidentale, apprécia l'excellente position stratégique du code de montagne et ordonna à l'un de ses commandants. Le renard dit construire une forterrasse. La forterrasse nouvellement construite était si imprénable qu'Alexandre ne put la conquérir à son retour. Lorsque les clés de la forterrasse lui furent volontairement remises, il la nomma « Bedlis », ce qui signifie en personne « Mauveur Renard » de l'homme de « Bedlis ». A la fin du VIIe siècle, les Arabes ont repris la forterrasse et en ont fait la résidence de l'émirat arabe de Zularis. Après de nombreuses péripéties historiques, en juin 1915, la population arménienne de toute la région de Barèche a été soumise à un terrible massacre, après quoi Barèche a cessé d'être abuté par des Arméniens. Le 18 février 1916, le premier régiment de volontaires arméniens sous le commandement de Zoraval Andranik s'empare de la forterrasse de Barèche. Les troupes turques réoccupent bientôt Barèche. La dépeuplement une fois pour toutes. Bako a organisé une conférence internationale dans la ville occupée de Chouchi, à laquelle étaient invités les diplomates accrédités dans la Caspienne occidentale. Les ambassadeurs américains et français à Bako ont refusé d'y assister. L'assistant Adaliev Hikmet Hadjiev a déclaré. Aujourd'hui, les ambassadeurs français et américains en Azerbaïdjan ne sont pas à Chouchi. Ils ont ouvertement ignoré l'invitation du gouvernement azerbaïdjanais. Les ambassadeurs américains et français ont jusqu'à présent refusé de se rendre à Chouchi, car Washington et Paris estiment que le problème de l'Artsar n'est pas résolu, que le document du 9 novembre ne constitue pas une solution au conflit et insiste sur un règlement global. Les deux chambres du Sénat français ont adopté des résolutions sur la nécessité de reconnaître l'Artsar, déclarant qu'il était nécessaire de revenir à la ligne de contact de 1994 et de reprendre les négociations au sein de CIES. La demande de retrait de Bako a également été exprimée au Sénat américain, où une résolution visant à reconnaître l'Artsar circule également. Un homme politique américain s'est prononcé contre la fourniture d'armes à Ankara. Robert Menendez, président de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain, a décrit la Turquie comme la plus grande menace en Méditerranée orientale. Elle a classé parmi les principaux défis auxquels est confrontée la communauté internationale avec la Chine, la Russie et le changement climatique. Critiquant l'occupation illégale du nord de Chypre, Mission Menendez dit, opposée à l'idée de donner à Ankara des systèmes d'armes améliorés, il a accusé le président de Recep Tayyip Erdogan de mener des politiques de division en Europe de l'Est et dans le Caucase du Sud. L'Arménie occidentale s'est exprimée à plusieurs reprises sur les crimes de guerre commis par la Turquie sur le territoire de l'Arménie occidentale. Le tandem turco-Azorbaïdjanais a répété les mêmes crimes de guerre déjà en 2020 en Artsakh, sous le regard indifférent de la communauté internationale. Nous saluons le point de vue de Robert Menendez, président de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain, et lui exprimons volontiers notre soutien. Jacob Jacobianko, président du Parti de la Justice de l'Artsakh et député de la République d'Arménie occidentale, s'est exprimé sur la chaîne de télévision d'Arménie occidentale Western Arménia TV. Au sujet de la transition en Artsakh, au 25 octobre, il a décrit les principaux sujets de préoccupation des Arméniens qui y vivent, notamment l'incertitude et les problèmes de sécurité, notant que les seules réponses à ces questions sont données par les autorités. Mission Jacobianko a également évoqué la guerre de l'information menée activement par la partie azurbaïdjanais, qui inonde les médias arméniens de fausses nouvelles, en tentant ainsi de supprimer l'état moral et psychologique des Arméniens. Il a également parlé des problèmes sociaux qui prévèlent en Artsakh et auxquels un citoyen ordinaire de l'Artsakh est confronté chaque jour. Vous pouvez regarder l'interview de Jacobianko sur la page YouTube de Western Arménia TV. Les glaciers du monde de Jolo, dans l'ouest de l'Arménie, qui se sont réformés il y a environ 20 000 ans, ont presque entièrement fondu. Bien que la fonte des glaciers ait été attribuée à un facteur de réchauffement de la planète, la réalité montre que cette fonte ne peut être expliquée par la seule crise climatique. Les raisons les plus évidentes de la fonte des glaciers sont les opérations militaires menées ici par l'État et les gaz chimiques utilisés dans ces opérations. Au fil des décennies, des tonnes de bonbons ont explosé ici. En revanche, les mesures de protection nécessaires n'ont pas été prises dans les montagnes de Jolo et de Sade, qui ont été déclarées par C-National le 25 septembre 2020. Au lieu de le protéger, les bornes en béton ont été renforcées dans la zone du glacier de Jolo et des routes ont été construites pour les opérations militaires, ignorant la structure naturelle sensible de la région. La surexploitation des ressources naturelles de l'Arménie occidentale par la Turquie a entronné des problèmes environnementaux majeurs, dont la télévision d'Arménie occidentale parle depuis longtemps. Dans l'attente de deux réponses appropriées d'une instance internationale compétente, en raison de son importance, le monde Jolo est l'un des monuments naturels les plus importants d'Arménie occidentale, ont été préservées des couches de glace d'atteinte de plusieurs milliards d'années et dont leurs recherches peuvent encore reveler de nombreux secrets sur l'identité des armoniennes et des populations autochtones de ce lieu. Le long-métrage documentaire Homeland, réalisé par Vic Jeremy, a remporté la première prise du Festival de Cannes en tant que meilleur documentaire de l'année. Le film se concentre sur la guerre de l'Artsar de 2020 et les crimes qui ont été commis par les troupes azerbaïdjanais contre les civils. Après avoir gagné à Cannes, le film sera diffusé dans les cinémas européens et américains et la télévision dans des dizaines de pays. Dans le contexte où les ambassadeurs américains et français ne se sont pas rendus achuchis et où les États-Unis ont relancé la question de l'Artsar, que le groupe de Minsk de l'OSCO et l'alias rousse-tour considèrent comme close. C'est une excellente nouvelle. Chers compatriotes, la télévision d'État d'Arménie occidentale ne fait pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons tout la responsabilité de soutenir nos revendications nationales afin de reléver les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de nos droits justes, qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans cette longue et difficile, nous avons besoin de soutien de chaque Arménien. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada